des pages de boubettes de son oeuvre, il est là en train de regarder le ciel, il dit c'est formidable, je suis là en train de regarder le ciel, le sable, la terre, la mer, que Dieu a fait pour moi, pour qui il se ment. C'est ça aussi l'humanisme. Et dernier point, sur les perroquiers, il faut le dire, il y a les travaux de la docteure, enfin du docteur, parce que docteur c'est un personnage scientifique énorme, j'ai eu la chance de rencontrer à Boston, qui s'appelle Irène Péperber, elle a élevé des perroquiers pour les faire parler. Les perroquiers parlent, donc il y a eu des vidéos, des kilomètres, ils pensent, ils pensent, ah oui, mais dit Descartes, il ne connaît rien, il découpe les bêtes et il dit, ah il crie, c'est pas grave, c'est un réflexe. Les pages sur les animaux sont une bêtise absolument sidérale. Et donc, les perroquiers effectivement maintenant, alors maintenant c'est avié, les perroquiers parlent, ils expriment des pensées, ils disent je suis triste, ils disent je veux ça, moi j'ai vu, j'ai vu le perroquet parce qu'ils sont des perroquiers, ce célèbre perroquier Alex, ben oui, mais tu peux dire peut-être qu'il y a une conscience, je sais pas, il faut regarder parce que le perroquier, il dit je suis triste, il dit je veux rentrer, et peut-être qu'il souffre parce qu'on le soumet à cet apprentissage. Ben non, le problème du perroquet, comme tu sais, c'est le seul animal qui a la possibilité de parler. Les autres ne peuvent pas parler, c'est atroce, mais bon, c'est comme ça. Sur les temps, il y a aussi des personnages, c'est un métier, qui parlent avec les animaux, je sais pas, avec les yeux, avec les mains, enfin, ils leur transmettent des pensées. Et je pense que là, il y a quand même des choses qui ont tellement changé par rapport à notre perception du monde animal, quand on sait par exemple la souffrance des poissons, la souffrance des thons, des hommes, on savait pas tout ça. Et donc c'est en train de changer tellement l'île que je dirais, l'humanisme, il en prend un sacré goût. Je crois, je crois que Elisabeth de Zondé veut te répondre. Je suis édouvant, évidemment, parce que je suis, je suis pas folle, mais je suis tout à fait, non, mais je suis, je pense que l'homme est un animal, c'est la territorialité de l'évolution, voilà, bien entendu. L'homme est un animal. Ça veut pas dire qu'il faut parler d'un animal. Ça veut pas dire qu'il faut parler de ce que je fais des gestes, vous comprenez, c'est ça. Alors, je sais même pas qu'on parle d'un animal humain, mais je ne nie pas que Darwin a bien, a très bien l'expliqué, c'est confirmé par la théorie politique de l'évolution, qu'il y a 94% de gènes communs entre l'homme et l'homme. Donc je suis mille fois d'accord avec le fait que l'homme est un animal. parce qu'avec le langage articulé qui rend possible l'histoire, la question se pose dans toutes les cultures et le plus primitif, la question de la signification de l'humain. Et la signification de l'humain, c'est pas une question qui relève du positivisme, du réflexionnisme, du scientisme. C'est une question, je sais pas quelle langue, c'est pas celle de philosophique ou théologique, ni l'autre. La question de la signification de l'humain, elle s'oppose parce que il y a beaucoup plus chez les êtres humains de transmission par acquisition, par acquis, de l'amartisme, transmission de type l'amartienne, que transmission génétique. C'est pour ça que je crois qu'elle n'a pas un propre de l'homme, j'ai tout fait pour détruire le propre de l'homme dans mon livre, mais une saine d'unité humaine qui fait que l'animal humain, c'est un manque de respect. On n'a pas plus de respect et de considération pour les animaux quand on parle d'animal humain. Merci. Merci.